salut c'est mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors quels sont les langages à apprendre en 2021 alors comme tu sais chaque année j'aime bien faire ça j'aime bien faire un classement des langages qui montent et des langages qui coule et bien dans cette vidéo je vais te présenter les langages à suivre en 2021 alors juste avant de commencer parce qu'il ne connaît pas à moi c'est mike coder freelance digital nomade n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification alors apprendre à coder comme je le dis souvent ça prend du temps il ya énormément de concepts à connaître alors ça serait vraiment dommage d'apprendre n'importe quel langage et puis pour te rendre compte qu'à la fin c'est un langage qui n'est tout simplement pas utilisé alors que tu sois dans l'apprentissage d'un nouveau langage ou que tu sois en reconversion professionnelle pour devenir développeur je te conseille de te concentrer sur les langages les plus répandus en entreprise plus tu apprends un langage tendance plus tu apprends un langage actuel plus tu as de chances d'être employé et plus tu as de chances de décrocher des nouvelles missions si par exemple tu veux te lancer en freelance même si parfois certains me disent qu'ils utilisent une stratégie un peu différente c'est à dire une stratégie d'aller se former sur des langages qui ne sont plus à la mode comme par exemple le cobol car on cherche pas mal de développeurs cobol et on n'en trouve pas alors c'est une stratégie que je qualifierais d'assez risqué et il vaut mieux se concentrer sur les langages les plus répandus alors sur quoi je me base pour faire ce classement alors c'est pas un classement comme ça qui sort du chapeau tu sais que régulièrement je suis le rapport annuel de stack overflow alors le 2021 n'est pas encore sorti et j'utilise aussi l'index tiobe qui est un index qui montre le nombre de pages indexées sur un langage alors j'utilise un peu moins cet index puisque forcément plus langage est vieux puis le langage passé un langage qui a 30 ans par exemple et bien plus qui plus il a de chances d'être surreprésenté par un par rapport à un langage nouveau qui vient d'arriver comme par exemple je sais pas le go qui est un langage assez récent et bien forcément ça fait pas le poids par rapport à un langage qui est présent depuis de nombreuses années alors du coup je préfère baser ce classement sur les tendances de recherche google et notamment les tendances de recherche google sur les tutoriels par rapport à un langage et pour cela il ya un classement qui est très bien c'est le piaille puis elle que je te mettrai en dessous en lien de cette vidéo alors je sais il ya beaucoup de personnes qui vont me dire les tendances on s'en fou c'est vrai que c'est un argument qui revient souvent les tendances on s'en fout alors je ne parle pas ici d'apprendre un petit langage comme sa tendance non je te parle de vraie tendance lourde de recherches sur google et les chiffres ce sont les chiffres veut dire si personne ne recherche des tutoriels sur flash ça veut peut-être dire quelque chose ça veut peut-être dire que ça ne sert à rien d'apprendre le flash et à l'inverse et si tout le monde recherche des tutoriels sur par exemple python c'est peut-être que il faut se pencher sur ce langage alors petite nouveauté cette année c'est vrai qu'on dit tout le temps mike t'es gentil mais ton classement c'est un classement qui concerne les développeurs web c'est trop orienté web alors cette année j'ai décidé de faire les choses un peu différemment j'ai décidé de reprendre les statistiques et de le regrouper par grand domaine de développement par exemple je vais mettre dedans les game développeurs les développeurs de jeux vidéo les développeurs mobiles les développeurs front-end les développeurs back-end les data scientist rs jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te propose une petite catégorie bonus alors commençons par ce classement des langages à apprendre en 2021 ça sera un top 3 j'ai pas le temps de faire un top 5 donc je vais puisqu'il ya beaucoup de catégories donc ça sera un top 3 par catégorie alors la première catégorie c'est la catégorie des data scientist alors c'est pas mon domaine d'expertise même si en tant que développeurs back-end il ya beaucoup de choses en commun alors dans ce type de domaine dans les tout ce qui est data scientist ce qu'on cherche c'est avant tout la rapidité du langage puisque on manipule de grandes quantités de données alors en troisième position je mettrai le langage julia donc le langage julia c'est un langage open source qui a été conçu justement pour la performance c'est très proche du c'est et on peut donc compiler ce langage vers plusieurs plateformes bien compilateur llvm on va pas rentrer dans les détails donc troisième position le langage julia deuxième position le langage r donc c'est un langage qui continue de monter d'année après année dans le classement donc il est passé de la neuvième place en 2020 dans le pied et puis elle est là cette année on est en septième position du classement pi et puis elle donc c'est un langage qui est destiné quand même à faire des statistiques c'est un langage qui a été écrit en c'est justement pour la rapidité et c'est un langage qui est très répandu chez les statisticiens chez les data mineurs et surtout chez les data scientist en première position bien évidemment le langage python le langage python qui est premier de façon du classement pi et puis elle même de nombreux autres index un langage très répandu donc voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre en premier du classement dans le groupe des data scientist est d'ailleurs une étude de 2008 qui dit 66% des data scientist affirmer utiliser python quotidiennement donc en 2021 si tu veux aller vers ce domaine je te rappelle qu'il faut regarder du côté de julia de r et de python alors la deuxième catégorie sera la catégorie des développeurs de jeux vidéo moi j'ai pas mal de questions à propos des jeux vidéo de comment devenir développeur de jeux vidéo alors c'est assez difficile finalement de faire un classement qui plaise à tout le monde tellement ce domaine est un domaine qui est vaste je veux dire entre les développeurs qui font des jeux vidéo sur le web des jeux vidéo en mobile ceux qui utilisent les moteurs 3d ceux qui font du développement assez bas niveau du plus haut niveau c'est très difficile de faire un classement qui va plaire à tout le monde mais j'ai essayé de regrouper ça pour te proposer un 3 à un classement donc en troisième position il ya le langage lua elle a donc lua qui s'est placé littéralement 19e position cette année donc une énorme croissance pour ce langage c'est un langage libre multi plateformes il est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs langages pour faire du jeu vidéo grâce à sa syntaxe assez simple il ya de gros moteurs qui l'utilisent comme par exemple le célèbre cry engine tu l'as peut-être vu si tu as joué à far cry il ya aussi le corona sdk etc bon il ya plein d'autres moteurs qui utilisent ce langage lua en deuxième position il y à le c++ pourquoi parce que tout simplement il est déjà en cinquième position du pipl donc c'est il est très haut dans le classement c'est un langage orienté objet que l'on ne présente plus tellement il est connu il est notamment utilisé dans le moteur unreal engine la première position le c-sharp le c-sharp qui est très haut dans le classement du pipl puisqu'il est en 4e position il est utilisé notamment par le moteur unity voilà donc voilà pour ce classement si tu veux devenir développeur de jeux vidéo à noter aussi que de plus en plus de moteurs utilisent maintenant javascript notamment donc unity qui supporte javascript et le unreal engine qui permet de coder en typescript également à noter aussi que j'aurais pu mettre python dans ce classement puisqu'il est numéro 1 du pipl mais je n'ai pas trouvé vraiment de gros jeux vidéo triple a vraiment qui permet de faire des jeux poussés en python on peut faire pas mal de petits jeux de plateformes mais c'est peut-être pas le meilleur langage pour faire du jeu vidéo vous aurait pu mettre aussi javascript javascript qui permet aussi de faire des jeux vidéo mobiles ou pour le web en se basant sur des librairies comme father babylon djs etc mais je n'ai pas non plus trouvé de gros jeux en js donc du coup j'ai carter et quand même ces langages si tu veux devenir développeur de jeux vidéo en 2021 la troisième catégorie les développeurs mobiles alors ça fait plus de dix ans maintenant que les développeurs modules sont très demandés sont parfois un peu à la frontière entre le développement mobile et donc le développement frontaine mais on tend quand même de plus en plus vers de la spécialisation donc autant se spécialiser dans un domaine donc en troisième position des langages à suivre en 2021 si tu veux devenir développeurs mobiles c'est le langage d'art et a rt donc qui est toujours en progression dans le pia et pia c'est à dire qu'il est de plus en plus demandé il ya de plus en plus de tuto sur ce langage c'est un langage qui a été créé par google et qui permet donc de faire du multi plateformes il a notamment été popularisé grâce au framework flutter qui est associé souvent avec d'art deuxième position le langage kotlin kotlin qui est toujours en douzième position du pia et pia elle donc toujours en train de monter c'est un langage qui est basé sur la jvm et qui permet et qui permet pardon toujours de faire du multi plateformes et en premier je mettrai javascript 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 pourquoi parce que javascript qui est toujours en troisième position du bia et pia elle qui permet de faire des applications mobiles via les frameworks react native 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 script ionique etc apache cordoba bref à noter que dans le classement il y avait aussi l'objectif c'est qu'il n'est plus forcément à apprendre puisqu'il a été remplacé par swift swift 8 que je te recommande d'ailleurs si tu veux faire du développement ios alors la quatrième catégorie c'est pour les développeurs back-end alors j'ai envie de te dire ça va être assez simple pour le développement back end puisque c'est tout simplement les trois premiers langages du classement pia et pia mais juste avant c'est un top 3 mais je vous mettrai peut-être en quatrième position golang golang qui est un langage qui a été créé par google et qui ne cesse année après année de monter dans le classement donc je te le mettrai en quatrième position à suivre de près puisque c'est un langage qui risque comme ça de continuer à progresser d'année après année alors il a été développé justement pour être accessible aux plus débutants d'ailleurs j'avais aimé la citation du créateur qui était un petit peu condescendante concernant les développeurs juniors qui disait on a développé ce langage pour les débutants qui ne sont pas capables de comprendre les subtilités des langages un peu plus évolué enfin une phrase assez comme ça j'avais trouvé ça un petit peu condescendant mais enfin bref c'est un langage qui a été fait pour les débutants et donc sinon pour le classement bas ça va être assez simple en troisième position javascript javascript qui permet de faire du développement back-end notamment grâce à nos djs alors il ya quelques années c'était assez bizarre on va dire de dire qu'on peut faire du back-end avec du javascript mais c'est très très répandu et c'est de plus en plus répandu dans les entreprises dans les applications entreprises deuxième position le java donc le java qui a régné en m pendant plus de dix ans j'étais développeur java je sais qu'on galérait à trouver des développeurs java à tel point tout le monde des développements des entreprises utilisé java alors il perd d'année après année en popularité c'est comme ça pourquoi parce qu'il est très difficile à maîtriser je pense qu'il faut plusieurs années avant d'être un bon développeur java alors ça peut être une option ça peut être une option pourquoi parce que c'est toujours très répandu par contre il faut ne pas être pressé puisque c'est un langage où il ya beaucoup de notions assez poussées en programmation orienté objet donc il faut avoir le temps de rentrer en profondeur dans ce langage pour être un bon développeur java en première position basse assez simple je te mettrai piton piton pourquoi parce qu'il est toujours en tête du pi pi elle et depuis de nombreuses années il est utilisé notamment chez youtube chez dropbox et pas mal de grands acteurs du web pour faire du back-end la cinquième catégorie c'est bien évidemment le développement front-end alors si tu veux devenir développeur front-end en 2021 alors en termes de langage ça va être assez simple il n'a pas 36 ça va tourner autour de html css et js je trouve que c'est un peu con de faire un classement en 2021 des technologies à apprendre des langages à apprendre alors du coup j'ai préféré te faire un classement plutôt des librairies et des frameworks front-end à utiliser en 2021 alors je me suis basé plutôt sur le rapport de stack overflow 2020 puisque le 2021 n'est pas encore sorti donc troisième position je mettrai vu js qui a explosé et continue de monter là d'année après année c'est très apprécié des développeurs débutants parce qu'il se prend très bien en main j'avais vu aussi qu'ils avaient mis j couririe donc la évite j couririe j'ai courir c'est pas un truc à apprendre tu bases pas ta carrière de développeur front-end sur du j couririe en 2021 ça peut être marrant de l'apprendre mais ne base surtout pas ta carrière dessus donc par plutôt en troisième position donc sur du vu js deuxième position tu peux partir ce de l'angular qui est toujours très populaire qui perd un petit peu d'année d'année après année mais qui reste quand même un framework fontaine très très apprécié les et surtout apprécié des développeurs bac surtout des développeurs back-end java en règle générale enfin j'ai vu beaucoup de développeurs back-end java partir sur de l'angular en première position bien évidemment réagi est réagi est ce qui a monté d'année après année et qui a même battu angula il ya une petite guéguerre comme ça entre réacté et angulaire et malheureusement je sais que ça va déplaire à beaucoup de développeurs angulaire et malheureusement pour vous messieurs réact a gagné la bataille et heureusement pour nous les développeurs réact réact a littéralement gagné la bataille et du coup il ya beaucoup de start up de boîtes qui utilisent réac js donc c'est une excellente chose à apprendre en 2021 en 2021 c'est simple si tu veux devenir développeur front-end il te suffit d'apprendre html css js et de apprendre un framework une librairie comme réact voilà je te mets un petit bonus quand même pour les devops alors les devops moi ce que j'ai lu alors ça touche un peu à tout mais c'est beaucoup ça tourne beaucoup autour du piton js ruby et du goling voilà alors en conclusion je dirais que parmi tous ces langages et toutes ces catégories si tu veux pas trop prendre de risques j'ai envie de dire pas part sur quelque chose de très répandue comme le piton je veux dire le piton là tu prends très peu de risques puisqu'il est dans de nombreuses catégories donc si tu apprends le langage un langage comme piton ça sera toujours utile mais sans doute la valeur sûre pour 2021 moi c'est quelque chose que je répète d'année après année c'est bien évidemment javascript pourquoi parce que avec un seul langage tu peux faire du front du bac du mobile du jeu vidéo du logiciel du devops etc et c'est surtout un langage qui est très accessible aux débutants et après bien sûr tu peux monter en compétences et faire des choses beaucoup plus poussé donc voilà petit conseil en 2021 si tu veux apprendre un langage cité autodidactique si tu te reconvertis vers des technos plus moderne je te conseille bien évidemment javascript voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification et si tu veux aussi voir quel langage éviter en 2021 j'avais déjà sorti une vidéo sur ce sujet là les sept langages à éviter en 2021 je remets la description ici c'est important que tu ailles voir cette vidéo c'est une vidéo qui va te montrer les langages à ne surtout pas suivre j'espère que tu n'apprends pas un de ces langages qui est dans la liste dans cette vidéo alors voilà on arrive à la fin de cette vidéo si tu veux plus de conseils sur comment devenir développeur comment devenir freelance quel langage à apprendre etc sache que j'envoie des emails régulièrement à une liste de contacts privés c'est uniquement à ces contacts privés c'est uniquement ces contacts privés qui reçoivent ces emails donc c'est le premier dans la description je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao